Musique Bienvenue sur le plateau de Tongolo Bezitu. Aujourd'hui nous recevons sur notre plateau un groupe d'artistes centrafricains qui font du rap et de l'art de trappe. Nous avons le plaisir de recevoir la Tchini-Falb 2. Bienvenue à vous les gars. Merci. J'ai ici à ma droite Ochi. Ça va ? Tu es bien installé ? Je suis bien installé. A ma gauche il y a Benz Kehla tranquille sous son chapeau. Ça va ? Ça va bien. Et à côté de lui il y a Betra Kehla qui va regarder avec des jeux de garçons. Ça va ? Oui ça va. Alors les gars sont bien installés et nous allons devoir décoller. Alors parlez-nous un peu Ochi. Pourquoi vous avez choisi le nom Team 322 ? Oui. Déjà à la base c'était B322. Voilà composé de l'initial de nos noms. B3, Béla et Bénie. Et après il y a eu d'autres jeux qui se sont ajoutés au groupe. Donc on ne pouvait plus garder B322. Mais non c'est devenu Team 322 pour dire équipe des 322 à la base. Donc c'est juste ça. Équipe des 322 à la base. Quel nom inspirant. Alors je reviens ici à ma gauche avec Benz. Dino Benz parlez-nous un peu de l'origine de Team 322. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Bon, au départ c'était comme de la blague quoi. Donc il y avait Ochi qui nous a amené un projet sur un beat de la Fring. Presto Chien et il nous a présenté. Ça nous a plu et puis voilà c'est comme ça. Ça a commencé comme ça. On est parti à Bimbo chez un ami. Zop, il a des enregistreurs chez lui. On a essayé d'enregistrer et puis voilà c'est pour ça. Donc c'est devenu juste à la base d'un projet. Et puis voilà vous avez trouvé un ami qui a des enregistreurs chez lui. Et puis voilà c'est de là que tu le fasses de Bé. A vu le jour et aujourd'hui a une certaine incidence dans le milieu de la milie centrafricaine. Alors je pars chez Bimbo. Dino c'est quoi le premier titre qui vous a propulsé et qui a fait votre promotion ici en RCA ? Le premier titre c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda c'était d'abord au parc en 2015 je crois. En 2015 au parc et après on est venu ici à l'année française lors des festivités de la Saint-Valentin. Voilà ça a plu au public et c'est à partir de ce son là qu'on s'est fait connaître. Et après il y a eu d'autres projets qui sont venus encore nous renforcer. D'accord. Est-ce que j'aimerais savoir vous avez débuté en quelle année ? 2013. 2013. D'accord. Alors Oti je reviens vers toi ici. Al-Qaïda qu'est-ce que ça veut dire ? Ça parle de quoi ? Al-Qaïda, Al-Qaïda, ça parle de ce, enfin de là où on vient quoi. Ce petit, enfin cette folie là qu'on avait, cette ambition là qu'on a de conquérir le truc, enfin ce plateau musical là. Tu vois de nous différencier, de dire que voilà nous on va venir tout mettre à terre. C'est ça, c'est dans cette vision là qu'on a composé Al-Qaïda. Al-Qaïda c'est pour tuer disons les gens qui ont pris le contrôle de la scène depuis des années. Et apparemment ça vous a bien réussi, vous avez vraiment fait bouger la RCA. Al-Qaïda, on peut le dire. Alors je reviens ici avec Benz. Benz, oui. C'est sûr que c'est que je m'en fais avec Benz B3. Alors Benz dis-nous, quand vous avez commencé avec Team 3-2-B, quelles étaient tes inversions, comment tu t'es senti ? Par exemple tu es monté sur la scène pour la première fois, comment tu t'es senti ? Bon, c'était d'abord une joie, je ne sais pas, c'est une force qui m'a poussé, je ne sais pas. Et puis il y a aussi le public qui est là pour nous soutenir avec des cris, des trucs et tout. Et c'est ça vraiment qui a fait notre force quoi. C'est ça qui a fait ta force. Oui. Et toi, qu'a été tes impressions ? Moi, à la base je ne voulais pas monter sur scène. C'était pas que j'étais timide mais je ne voulais pas, je ne sais pas, je ne maîtrisais pas trop les raisons mais je me suis dit, moi sur scène, ça fait un peu trop bizarre. Et voilà, les amis m'ont dit, c'était comment dire, à la boîte, à la boîte, à Hexagone, à Nationalité. Et voilà, il y avait un show comme ça, sur un coup de tête, je suis monté, il y a eu des cris pas possible. J'ai dit, mais sérieux, il faudrait que je revive ça encore et voilà. Et c'est reparti, c'est reparti. C'est ton vie de se sentir tout le temps puissant. C'est ça qui te pousse à tout le temps revenir sur scène. Voilà, c'est ça. Et aussi, dans le nombre de toi, tes impressions ? Vous savez, moi, déjà à la base, pour la première fois, j'avais cette peur là qui était là. Je me suis dit, si ce que je présente ne me plaît pas aux gens, ça va être honteux. Mais voilà, ce courage est venu. Demain, je l'ai pris et puis je suis monté. Après, comme Bétron l'a dit, il y avait des cris partout. C'est ça qui nous a boosté encore beaucoup plus. Donc, cette peur là s'est transformée en force. Et après, j'ai eu assez de joie intérieure. Voilà, donc du coup, j'ai toujours cette envie-là de remonter, de remonter, de repasser, de repasser, de donner le meilleur encore. Pour écouter le public crier, bien sûr. Comme le dit un jipton, on commande toujours les grandes batailles quelque part. Alors aujourd'hui, ils ont pris le contrôle de la scène sauf-africaine. Et ils ont comme slogan, Nayati Puissance, toujours dans l'orgueil. Ce sont des mecs orgueils qui sont sur le peuple là toujours. Alors, dis-nous, pourquoi avoir choisi le slogan, Nayati Puissance, et puis je tiens-là ? Bon, tout d'abord, Nayati Puissance, qui veut dire dans la puissance, quoi. Donc, on est dans la puissance. C'est juste prouver ce qu'on a, quoi, le public. Et voilà, c'est un peu ça. Prouver notre force, notre capacité de faire, notre savoir-faire et tout. Voilà, c'est un peu, on a choisi ce slogan. Envie de se mettre toujours haut, mais maintenant, toujours dans l'orgueil. Dis-nous, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Toujours dans l'orgueil. L'orgueil ici, c'est pas l'orgueil en tant que tel. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui vont voir ça avec un mauvais oeil. Mais l'orgueil, voilà, tu vois, être bien habillé, marcher, être toujours frais. C'est ça un peu l'orgueil, quoi. Mais c'est pas ce côté excessif que l'on voit dans ce mot orgueil, c'est ça. Ils sont toujours frais, bien habillés, ils marchent très bien. Mais à côté de ça, ils choquent aussi les sorciers. C'est pour ça qu'ils disent « choquer les sorciers ». Alors, aujourd'hui, c'est que ça veut dire « choquer les sorciers ». Ben, comprenez, tu es dans la puissance, tu connais, tu es fort, tu es dans ton orgueil. Ben, c'est clair que ça va choquer les sorciers qui sont les jaloux. C'est clair, ça va choquer les gens, les gens qui vont être contre toi et tout. Donc, c'est pour leur rappeler que oui, on est au courant, qu'on est en train de les choquer. Alors, nous faisons un coucou particulier à tous les sorciers. Depuis Tango le Vizitu, je reviens un peu à côté de Bas, qui est tout timide. Je me demande ce qu'il y a. Non, je ne sais pas, non, je ne suis pas timide. Je suis calme, tranquille. Oui, je suis comme ça, je suis frais. Oh là là, le mec il est prêt, tranquille, il est prêt. Alors, dis-nous, tu fais de la musique, mais ce n'est pas que celui qu'on voit sur scène. Dis-nous, dans l'aventure, qu'est-ce que tu fais ? Je suis étudiant, en première année, de management. Voilà, donc je suis à l'école, et je fais aussi de la musique. Tu fais du management, et il prend les cours. C'est intéressant. Alors, Betra, dis-nous, toi, tu fais quoi à part de la musique ? Moi, je suis aussi étudiant, je suis en deuxième année sur CECO, gestion, à la haute école de gestion et de comptabilité. Non, non, c'est... Et toi, où es-tu ? Tu es dans la rue. Non, 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 c'était... Tu es dans la rue. Non, non, enfin, je suis en première année de programmation à l'ONI. Et là, voilà, je fais tout ce qui est à tout cas l'informatique, voilà, pour comprendre un peu ce monde-là numérique. Une autre confirmation que nos artistes centrafricains ne font pas que de la musique, mais ils font aussi des études, c'est-à-dire qu'ils se battent pour avoir des diplômes, comme d'autres stars dans d'autres pays. Alors, j'aimerais revenir vite fait sur vos titres. Il y a eu Al-Qaïda en 2014, Sors des Mons, Merry Christmas, et d'autres encore. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de Merry Christmas. Merry Christmas, déjà, ça veut dire, c'est un truc qui a trait à la fête de Noël. Exactement. Oui, bah, c'était, on était encore, enfin, c'était pour dire, je veux Noël à tout le monde. Je veux Noël à tout le monde. À la base, nous-mêmes, on était enfants aussi. Ah, ouais. Voilà, tu vois, c'était juste ça. Ce son-là, on l'a fait pour la fête de Noël, pour que tout le monde puisse se sentir bien, et que voilà, que 3DB, la team 3DB a pensé à nous, c'est bien, on va écouter ce son-là. Donc, c'est juste ça, pour dire, bonne fête de Noël à tout le monde. Merry Christmas, c'est en 2015, après, deux fois-ci, ils reviennent aussi en données, c'est avec Mayati Puissance. Parle-nous de Mayati Puissance. Mayati Puissance, d'abord, c'est un concept qui a été conçu par B3, tu voulais dire à la dernière question. C'est pas grave, c'est ça, comme on sait. Voilà, donc, Mayati Puissance, c'est un concept qui a été conçu par Eli, il est en France, voilà, et nous, on avait besoin de visibilité, et comme il devrait amener une marque, et voilà, on a essayé d'anticiper les choses en faisant un 100. et après, voilà, c'est maintenant notre marque à nous, la anti-puissance. La anti-puissance, c'est, comme il l'avait dit tout à l'heure, c'est dans la puissance. Voilà, le son, il n'a pas de message particulier, mais c'est juste de l'ambiance et tout ça. de l'ambiance. Et après ça, il faut revenir avec demoiselle. Oui, mytho. Demoiselle mytho. Demoiselle mytho. Oui, bon, franchement, pour vous dire vrai, c'est que, il y a certaines filles dans les quartiers et tout, qui veulent beaucoup se faire voir, qui veulent montrer aux gens qu'ils ont ceci, ils ont cela, mais au fond, au final, ce n'est pas vraiment ça, la réalité. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'on a écrit ce son, et puis pour vraiment décrire ce que les filles veulent toujours, dire aux gens, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas mon enfant, c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Vous essayez de dénigrer les filles. On dénonce. Demoiselle mytho, c'est le thriller de Team 32. Tu connais Thriller ? Michael Jackson. Ça fait le buzz, voilà. Demoiselle mytho, c'est notre thriller. Alors, ils sont toujours dans l'orgueil, ils sont dans la puissance. J'aimerais faire ressentir à nos téléspectateurs cette puissance. Alors, Othi, tu as pas un petit show pour notre public ? Demoiselle mytho. Ok, ok, d'accord. Demoiselle mytho, comme c'est le thriller, ça va le faire. Ok. Arrête de mytho. Demoiselle, donc, arrête de mentir. Ton papa est riche pour commenter, bah, ainsi qu'à la cuite, mon kéte kakanda, Othi, Chii, Oh, vrai, qu'on a assez, amassé, à la wali, tifadéssof, bourré tapis. Mon balakana, j'os, je bois avec mon argent, mais y a quoi, qu'est d'appé. C'est bon pour aujourd'hui ? Non, c'était trop top. Y a pas que Othi, qui est dans la cuisson, ici ? Non, non, non. Alors, messieurs ? Je peux faire mon pouple, mais moi aussi. Mais demande que ça. Ok. elle coupe par-ci, elle coupe à la poux craquer des garçons, elle dit qu'elle a ci et ça, alors qu'elle a près des vêtements, faut que les filles la contemplent, faut que les mecs se rendent compte, car, wesh, on a tant vu, trop de ces mensonges. waouh. Alors, B3 ? Moi, c'est plutôt Zwa Dapin, mon coupé dans Zwa Dapin. Allô, allô, oui, la conque est tombée, allô, maranée, sur mon soukouté, reti, mon son, yanketimbi, quoi, bilou, yando. Zwa Dapin, Iba Zwa Pé, Agbo, maman Mando, douti, maman Mawangu, tere, kozozo, mi rapé na sangu, parce qu'à M-Ciné, me n'yamaka, fronc a pain, mohinga rap, papé, déténé, jambari, fous, mof, s'yapin, c'est bon, je m'arrête, là, ça va. Ça se sent vraiment qu'on est dans la puissance ici. Alors, nous avons atterrir tout doucement, parce que Team 3Db, ce n'est pas que Sega qui sont prêts de moi, Team 3Db, c'est aussi ça. 3Db, NYTP, toujours dans l'orgueil. Qui pour nous arrêter ? Qui pour nous arrêter ? Qui pour m'arrêter ? Qui pour m'arrêter ? Qui pour nous arrêter ? Qui pour nous arrêter ? Qui pour m'arrêter ? Qui pour m'arrêter ? Jean-Compé, Jean-Compé, dans le rétro, mi-bas-oin d'appel. 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 Tellement de distanciers, mon rétroviseur n'a plus d'importance, mon négros, c'que t'a capté. Si je suis dans ce game, c'est pour enculer, les batheurs qui au départ, nous disaient des bêtises, Team 3B n'a pas de limite. Jamais ! Tu veux le succès, demande un feat. Même vu ton level, c'est impossible. Si c'est pour des cours, j'suis disponible. Calessi, n'to soumit d'asso, t'es invisible. T'as démission, j'ai la sollicite. De toute façon, j'vais tout ramasser, la même les méchants me diront oh, t'es pas gentil. Team 3B n'a pas de limite. Tu veux le succès, demande un feat. Même vu ton level, c'est impossible. Si c'est pour des cours, j'suis disponible. Si c'est pour des cours, j'suis disponible. Si c'est pour des cours, j'suis disponible. Qui pour nous arrêter ? Qui pour nous arrêter ? Qui pour m'arrêter 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 ? J'encore pas. J'encore pas. Dans le rétro, il y a besoin d'appel. J'encore pas. Dans le rétro, il y a besoin d'appel. J'encore pas. J'encore pas. Dans le rétro, il y a besoin d'appel. J'encore pas. J'encore pas. Dans le rétro, on n'y va pas d'affaire Allô, allô, allô Milagons qu'est tombé, allô